Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit tutoriel consacré à l'installation d'un slider pour wordpress. Beaucoup de personnes m'ont demandé si j'avais un slider à proposer. Il y a celui-ci qui s'appelle tout simplement Hazing Slider, qui est très connu d'ailleurs, mais pas par tout le monde et c'est bien normal, pourquoi pas. Donc voilà ce que ça donne, donc avec la possibilité de faire pointer donc les images ici vers des articles. Alors seulement ne me posez pas la question dans les commentaires, non on ne peut pas rajouter de label enfin de commentaires ici qui explique effectivement vers quel article telle image se présente. Bon alors pour cela vous devez configurer avec photoshop ou gimp votre image et puis bon ben vous marquer à quoi cela correspond donc sur l'image tout simplement. Bien donc ici moi je l'ai déjà configuré pour qu'il pointe vers des articles mais je ne sais pas effectivement à quoi cela correspond. Je reviens à la première image qui nous amène à bonjour tout le monde. Ici la deuxième image qui nous amène à article 2. Bon la troisième image article 3 et puis ma foi la quatrième image, je suppose, à l'article 4. Voilà. Bon je dis je suppose car je ne me souvenais plus. Bien donc ça c'est une formule. Voilà alors ce que je vais faire, je vais faire une pause, on se retrouve dans un instant, je démonte sauf le plugin mon installation. Voilà j'ai tout remis comme d'origine donc on travaille ici sur le thème 2011. Je l'ai installé aussi sur un thème que nous verrons à la fin du tutoriel qui correspond donc à la demande d'une personne qui ne souhaitait pas le slider qui est proposé dans le thème mais plutôt celui que je propose ici. Donc ce qui fait aussi l'intérêt de ce tutoriel c'est que je rends service aussi à une personne pour une question qu'elle m'a posée. Voilà elle se reconnaîtra. Donc pour commencer évidemment vous aurez préparé vos images. Donc je vais aller dans la bibliothèque. Ici j'ai un certain nombre d'images. Voilà c'est redimensionné automatiquement mais enfin bon là elles sont à 600 je crois de large. Bon peu importe les images vous les avez déjà installées. Comme je l'ai dit vous avez déjà préparé vos commentaires. Enfin les commentaires. Vous avez déjà intitulé donc avec Photoshop ou Gimp bon ben les images, le nom des images, vers quel article éventuellement cela correspond ou rien du tout si vous voulez simplement faire défiler sans lien ou tout simplement faire pointer vers un site. À ce moment là je suppose que ce sera l'image qui correspondra au site. Bien donc ceci en un premier temps. On va retourner sur le site. Voilà non pas du tout. Donc on va aller donc dans extension, ajouter. Bon moi j'ai déjà installé mais vous pouvez passer par là où je mettrai le lien à la suite de la vidéo. de la page officielle de la page officielle qui propose donc le slider, le Zingslider à télécharger. Donc vous pouvez le télécharger ici, vous le décompressez et vous le mettez donc via FileZilla FITP donc dans le répertoire plugin. Voilà. Et ensuite vous l'activez comme on va le faire en passant plutôt par l'administration de WordPress. Cette page vous la retrouverez oui effectivement à la suite de la vidéo car il vous faudra donc récupérer le shortcode pour l'installer donc à l'intérieur d'un article. Bon l'inclure ici dans le header ce que vous avez vu lors de la présentation au début du tutoriel. Et puis si vous souhaitez faire fonctionner le slider avec des images correspondantes donc avec des images pour lesquelles vous aurez rajouté un titre qui correspond donc à l'article. Et bien nous avons la possibilité ici de configurer le slider en rajoutant ici un tout petit bout de code qui s'appelle Zings dans champ personnalisé. Bon on va voir ça dans quelques instants. Il y a plus simple aussi. On va voir ça maintenant. Alors vous l'aurez donc éventuellement vous passez par là. C'est beaucoup plus simple. Moi je l'ai déjà installé. Donc vous tapez Zingslider. Vous recherchez parmi les extensions. C'est la première qui se présente. Vous cliquez installer. Et vous allez donc dans les extensions. Une fois que c'est fait. Et vous activez donc l'extension. Bon là l'extension est activée. Alors comme je vous l'ai dit au lieu de vous rendre sur la page de WordPress. Vous pouvez aller dans modifier. Voilà. Ça vous évitera de devoir rechercher mon site et éventuellement de revenir. Et vous allez retrouver donc les mêmes informations. Ici vous avez donc le README. Donc le fichier README.texte. Voilà. Et vous retrouvez les mêmes explications. La description. Ici pour l'installation. Bon ben vous retrouvez le shortcode. Ici. Voilà. A copier et à coller. Vous retrouvez ici donc le code PHP. Donc à coller dans le header. Éventuellement. Voilà. Et puis pour le custom field. Et bien vous retrouvez ici le petit bout de code. Easing. A copier et à coller. Voilà. Ça c'était juste pour l'information. Donc. Notre slider. Notre plugin est activé. Voilà. Ici nous allons faire un petit tour. Donc alors. Dans votre administration va apparaître donc le petit menu. Easing slider. Alors. Ici bon. On interdit déjà là pour commencer. Vous avez 10 champs. Voilà. Alors moi j'ai mis quelques images déjà. Bien. Ça correspond à ce que vous avez vu au début. Alors. Donc. Vous vous rendez dans la bibliothèque. Vous prenez le lien de l'image que vous aurez uploadé. Ici. Que vous collez ici. Et ici. Si toutefois vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un lien qui pointera. Bon. Ici cela pointe vers des articles. Mais vous pouvez faire pointer vers un site. Peu importe. Et si vous ne mettez rien. Ça pointera vers rien du tout. Seulement. Vous aurez un beau slider. Voilà. Vous avez 10 champs. Voilà. Jusque là. Voilà. Voilà. Vous avez 10 champs. Alors. Ici. Le setting. Alors. Ici. Vous activez. Vous ne désactivez pas. Ici. Il se présente en arc. Vous avez 3 présentations possibles. Du slider. Ici. Nous pouvons modifier la largeur et la hauteur. Et pour le reste. Je vous laisse faire. Bon. Pour la transition. Etc. Il y a pas mal de petites configurations possibles. Voilà. Et puis ici. On verra ça tout à l'heure. C'est la personnalisation. Donc à partir des articles. Ce qui vous permettra de mettre l'image correspondante. Bon. Ça. On reviendra dessus tout à l'heure. Nous allons nous rendre. Donc. Dans le header. Ici. Nous sommes sur Toady Eleven. Bon. Vous cherchez en tête. Header. Vous descendez tout en bas. Voilà. De toute façon. Il n'est pas très long le fichier. Voilà. Vous descendez donc tout en bas. Bon. Je ne vais pas retourner sur la page officielle. Moi. J'ai collé mon code sur un petit bloc-notes. Donc. Je vais le chercher. Voilà. Alors. Là. Il s'agit du code PHP. Que je colle donc tout en bas. Alors. Surtout. Ne vous trompez pas. Enfin. Bon. Ce ne serait pas grave. Vous aurez une erreur. Après la balise. La balise de fermeture du header. Et avant. La balise. La balise. Le bloc d'ouverture du corps de la page men. Voilà. Donc. Vous le collez ici. Moi. J'ai rajouté deux petits BR. Afin de décoller un peu du menu. Je mets à jour. Je me rends sur la page accueil. Ah oui. Alors. Je n'ai pas enlevé. Je vais enlever l'image. Voilà. Retirer l'image d'en tête. Ce sera quand même mieux. Voilà. Sinon ça va faire un peu trop important. Et voilà. J'ai mis deux petits BR. Donc ça décolle du menu. Bon. Vous pouvez en mettre trois si vous voulez. C'est vous qui voyez. Et quant à la largeur ici. Bah. On va y retourner. Voilà. Alors. Je vais mettre par exemple ici à 640. Mais enfin ça. Vérifiez bien. Vérifiez bien avant. Pour que vos textes. Que vous aurez préparé avec Photoshop. Apparaissent bien. Et que ce soit cohérent avec l'image. Mais voilà. Ça peut être modifié. Bon. Je vais remettre. Donc. Sa taille. Par défaut. Je me souviens. Plus d'ailleurs. Qui est de 480. Alors. Voilà. Hop. Et nous le retrouvons donc. A sa taille d'origine. Voilà. Bon. Alors. Maintenant. Nous allons. Donc. Récupérer. Bon. Là. Je vais passer par là. Comme ça. Au moins. Vous le verrez. Je ne vais pas passer ici. Par le bloc NAT. Alors. Le petit shortcode. Ici. Que vous retrouverez. A la suite de la vidéo. Ou en vous rendant ici. Ou comme je vous l'ai dit. Dans le fichier redmi. Du. Du plugin. Et là. On va se rendre. Dans un article. Bon. Image. Ouais. Ben. Dans un article. Voilà. Là. J'édite. Ben. J'ai plutôt. Ouais. Et ici. Non pas dans HTML. Mais à la suite. Bon. Là. Vous avez tapé votre contenu. Là. C'est du faux texte. Et bien. Vous collez le shortcode. Voilà. Vous collez le shortcode. On met un jour. Voilà. On retourne. Sur le site. Et. Je clique. Ben. Ce n'est pas la peine. Et voilà. L'image est ici. Bon. Je vous laisse regarder tout ça. Voilà. C'est assez chouette. Voilà. Bon. Alors. On va retourner. Enlever. Ce petit. Shortcode. Alors ça. Vous le mettez. Dans tous les. Tous les articles. Les articles de votre choix. Voilà. On revient. Donc. Sur le site. Et. Évidemment. Il n'y est plus. Donc. La troisième formule. Qui consiste. Donc. A. Faire pointer. Uniquement vers. Une image. Vers un article. Mais à partir d'un article. Alors ça. C'est plus intéressant. Parce que lorsque vous créez votre article. Et bien. En même temps. Et bien. Vous mettez l'image. Qui correspond. Voilà. Donc. Nous nous rendons. Donc. Dans le setting. De. Asing. Du plugin. Mais nous nous rendons ici. Voilà. Alors ici. Vous. Ah oui. Alors. Au préalable. Dans article. Catégorie. Vous créez une nouvelle catégorie. Moi. Je l'ai appelé. Ajouter. Comme ça. Bon. On ne s'y perd pas. Alors. Quand c'est ajouté. Eh bien. Vous pouvez rajouter. Donc. Une image. Donc. Il faut quand même. Définir une catégorie. Pour ne pas vous mélanger. Les pinceaux. Alors là. On peut mettre. Pour toutes les catégories. Ou. Lorsque l'on sélectionne. Une catégorie. Ce qui est le cas ici. Avec le. Avec ajouter. Voilà. Bon. Et puis c'est tout. Alors. Là. Je change. Le slider. Lui. Eh bien. Il n'est plus opérationnel. Forcément. Hein. Nous nous rendons. Dans un article. Bon. Là. Je vais rafraîchir la page. Enfin. Plus exactement. Je vais me rendre dans l'article. Peu importe. Vous voyez. Là. Il ne fonctionne plus. Hein. Je vais. Modifier l'article. Voilà. Alors. Pour ceux qui ne connaissent pas. Euh. Vous. Cliquez donc. Tout en haut. De. Quand vous créez un article. Bon. Ben. Vous le faites une fois pour toutes. Vous cochez. La case champ personnalisé. Qu'est-ce que c'est ? On descend. On descend. On descend. Ah. Entre parenthèses. C'est. Voici la catégorie que j'ai créée tout à l'heure. Ajouter. Voilà. Donc. Que vous cochez. Voilà. Et vous avez donc champ personnalisé. Alors. Au départ. Ben. Il n'y aura rien. Il faudra créer un nouveau. Un nouveau champ personnalisé. Bon. Ici. C'est fait. Mais. Là. Vous collez. Aising. Par exemple. Ici. Donc. Alors. Toujours pareil. Voilà. Ou dans le readme. Ou. Ici. Vous allez chercher. Donc. Alors. Voilà. Ici. Dans custom field. Vous allez chercher. Donc. Aising. Ce petit bout de code. Voilà. Voilà. Je retrouve mon article. Alors. Ici. Ben. Voilà. Je vais. Mettre. Ce petit bout de code. Donc. Vous le tapez ici. Et. Dans valeur. Pour vous. Je serai ici. Pour la première fois. Parce qu'après. Cela va se répéter. Comme c'est le cas ici. Alors. Pour ici. Bien. Je vais aller chercher une image. Dans la bibliothèque. Voilà. Bon. Je ne sais pas. Tiens. Je vais mettre l'image. Hein. Voilà. Vous copiez. Son. Son URL. Donc. De l'image que vous aurez uploadé. C'est fait. Vous retournez. Dans le champ personnalisé. Et dans valeur. Vous. Collez. Le. Lien de l'image. Voilà. Et ici. Donc. Pour. Cet article là. Que j'ai nommé. Im. Pour image. Dans l'article. Et bien. Je mets un jour. Nous retournons. Sur. Le site. Et. Vous n'avez plus qu'une seule image. Mais elle correspond. Donc. A l'article ici. En question. Voilà. Vous voyez. C'est très très simple. Et c'est quand même assez chouette. Alors. Maintenant. Nous allons. Je vais remettre. Le slider. Donc. A son état. Comme il était au départ. Voilà. Je retourne ici. Sur la page accueil. Bon. Nous avons toutes les images. Que j'avais déjà. Configuré tout à l'heure. Avant le tutoriel. Que je vous ai montré. Bon. Ici. Vous le voyez avec la souris. Des liens pointent. Donc. Vers des articles. Bien. Alors. Pour la personne qui m'a posé. Cette question. Concernant son thème. Et bien. Nous allons aller. Changer de thème. Et ainsi. Vous verrez. Que ça s'adapte fort bien. Sur. D'autres thèmes. Que les deux thèmes par défaut. 2010 et 2011. Voilà. Je retourne. Sur. La page accueil. Et voilà. Nous l'avons ici. Sur ce thème. Ah. Bon. Là. Il y a quelque chose qui s'est décalé. Ah oui. C'est normal. Voilà. Et voilà. Donc. La personne se reconnaîtra. On peut l'installer. Sur. Tous les thèmes. Voilà. Moi. J'ai déjà installé. La demande. Sur des sites. Que l'on m'a demandé. De développer. Et puis. Ça a toujours. Très bien fonctionné. Voilà. J'espère que cela. Vous aura rendu service. Si vous avez des questions. Et bien. N'hésitez pas. Je vous répondrai. Dans les meilleurs délais. Bonne installation. Et à bientôt.